Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est encore assez flou, il y a plein de conséquences pour le reste des clubs et joueurs. C'est encore parti dans tous les sens ces derniers jours. Alors que le principal concerné a passé quelques jours au Cameroun, pays d'origine de son père, de nombreuses informations concernant son avenir sont sorties dans la presse. Il a également parlé à plusieurs reprises. On est dans une société de consommation, où Primes le sait bien, mais fait encore. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris, je pense que jouer au PSG, ça n'aide pas beaucoup, car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues, mais ça ne me gêne pas, car je sais ce que je fais, et comment je le fais, a notamment lancé le français. Une situation un peu compliquée à gérer pour son club forcément, qui a tout de même déjà officialisé de nombreuses recrues depuis l'ouverture du Mercato. Mais forcément, la question de l'avenir de Mbappé va obliger, ou non, le PSG à se renforcer dans le secteur offensif. Et comme l'expliquasse, ce feuilleton paralyse logiquement la suite du Mercato pour le PSG, mais aussi pour le reste du monde. Le média espagnol a notamment consulté des agents, afin d'avoir des retours sur l'opération Mbappé. Tout est paralysé. Quand Mbappé décidera de son avenir, l'argent commencera à bouger, a notamment lancé un agent au média espagnol. Et pour cause, le sort de bien des joueurs comme Victor Ozymen, Harry Kane, Sadio Mane, Joao Félix, Bernardo Silva, Vlaovic, ou Gonzalo Ramos dépend du club, ou jouera la star du PSG l'an prochain. Des vedettes qui doivent malgré elles attendre de voir, ce qui se passera avec le joueur formé à Monaco, qui, indirectement, les met dans une situation très délicate. Ces joueurs sont ainsi de potentiels remplaçants du français au sein du club de la capitale, qui recrutera sûrement un ou deux joueurs, pour remplacer le bondinois. Tout comme ils pourraient aussi être des renforts du Real Madrid, dans le cas où le dossier Mbappé venait à se conclure sur un échec pour l'Emerange. Une fois que Kylian Mbappé aura fait son choix qu'elle, qu'il soit ça devrait donc commencer à bouger dans tous les sens. La presse espagnole dévoile de sacrées informations sur Ousmane Dembélé, et les plans de Xavi à son égard. Sous les ordres de Xavi, Ousmane Dembélé a probablement connu les meilleurs moments de sa carrière barcelonaise. Même s'il y a encore eu quelques pépins physiques, qui sont venus embêter le français, ce dernier a montré de très belles choses cette saison, et a enfin assumé un rôle de joueur majeur et fiable dans le secteur offensif. Pour le plus grand bonheur de son coache, qui avait poussé pour qu'il reste l'été dernier. En ce début de semaine, la presse espagnole dévoile de nouvelles informations, qui risquent de faire plaisir à Dembou, et à ses fans. Comme l'explique Sport, Xavi pense à faire de lui un capitaine. L'entraîneur du FC Barcelone, est très satisfait de l'attitude et du comportement du joueur formé au Stade Rennais, tout comme il est très apprécié par le reste de ses partenaires. Il faut dire qu'il commence à faire partie des meubles à Barcelone, lui qui est arrivé en Catalogne en 2017, alors que seul Sergi Roberto et marqué André Ter Stegen ont plus d'années au club que lui. Xavi a toujours apprécié le joueur, même lorsque ce dernier était fustigé dans les médias, et songe donc à lui offrir le brassard de capitaine. Le coach barcelonais apprécie beaucoup la proximité et la complicité qu'a l'habitude de montrer Dembélé avec les jeunes joueurs. Les départs de Tollier comme Piquet, Busquet et Alba au cours de ces derniers mois, vont logiquement obliger le club à chercher de nouveaux capitaines, et Dembélé fait partie des favoris, pour accompagner Sergi Roberto et Ter Stegen. Les noms de Franky De Jong et de Robert Lewandowski sont aussi sur la table. On peut aussi y voir une sorte de manœuvre pour le convaincre de rester, alors que comme dévoilé en exclu par nos soins, le PSG pourrait passer à l'attaque en cas de départ de Mbappé. Sous-titrage ST' 501